Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 2 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour nous pour cette journée, avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Alors, quelles sont les énergies générales pour cette journée ? Ecoute, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc là, on nous invite à être vraiment dans l'ouverture, dans l'ouverture d'esprit, dans le fait ici d'essayer de comprendre. On est dans le fait d'essayer de comprendre les visions différentes des nôtres, les états d'esprit, en tout cas les ressentis de certaines personnes qui sont complètement vraiment à l'opposé peut-être de vos ressentis à vous, ou en tout cas de votre vision du monde, votre vision des choses. Mais il y a vraiment l'idée ici d'être très attentif et attentive à ça et d'essayer de se poser la question, de savoir pourquoi cette personne réagit ou elle pense de telle manière. Donc, on nous invite vraiment à être dans cette ouverture-là parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment nous faire réfléchir et peut-être nous apprendre. Nous apprendre aussi que déjà on est tous différents et qu'on n'a pas tous la même vision des choses, déjà premièrement. Et que ce sera intéressant ici peut-être de s'enrichir de tout ça, pour être plus dans cette tolérance aussi, dans ce partage, sans forcément être dans l'opposition. Ok, intéressant. On va regarder ici un message du tarot psychique pour cette journée, samedi 2 janvier 2021. Le chakra racine, ok. Le chakra racine ici nous parle de nos fondements, nous parle aussi de ce qu'on a envie de mettre en place, de notre énergie d'action, de notre feu intérieur également. Mais du côté vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer dans la matière de poser ? Vraiment, on est là-dessus. Alors, peut-être que pour certains, il va être question ici de projets que vous souhaitez construire, soit démarrer un nouveau projet ou en tout cas construire quelque chose. Et là, il va être question d'en discuter avec des personnes qui ne seront peut-être pas forcément d'accord avec vous. Ça peut être par exemple un partenaire de vie, voilà, vous avez peut-être envie, je ne sais pas moi, de déménager, d'être plus en, je ne sais pas, en accord avec la nature. Alors que votre partenaire, lui, il va être plus de se dire, non, moi je préfère la ville parce que, je ne sais pas, pour le boulot, pour tout ça, c'est plus pratique. Vous voyez, il y a des diverses agences d'opinions qui peuvent arriver par rapport à un projet en commun. C'est possible. Bon, on va voir. Allez, on va voir ici avec l'oracle d'âme à âme pour ce samedi 2 janvier. Oula, on a la résilience. J'adore cette carte, elle est juste magnifique. Bon, la carte de la résilience nous parle ici de renaissance. Elle nous parle de renaissance, mais elle parle aussi quelque part d'acceptation. C'est la dernière étape vraiment pour clôturer un chapitre, pour clôturer un dossier peut-être, ou en tout cas des conflits. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu des conflits. Et là, on arrive vraiment à cette phase où on accepte les gens tels qu'ils sont. On parlait ici de différence, différence d'opinion. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez peut-être des projets ou une conception de la vie ou des choses qui sont complètement différentes avec une personne de votre entourage ou un groupe de personnes. Et là, il est question ici d'accepter, de vous dire, ok, moi j'accepte que la personne en face de moi, elle n'a pas du tout le même point de vue, elle n'a pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes désirs. Je le comprends, je l'accepte. Mais en même temps, je ne renonce pas non plus à mes propres objectifs et mes propres valeurs, ni mes propres, comment dire, mes propres idées, tout simplement. Voilà. Donc, c'est aussi le fait de ne plus rentrer en conflit permanent, peut-être. Pour certains, c'était peut-être des schémas qui se répétaient d'être en conflit avec quelqu'un sur les mêmes sujets et de vous apercevoir que la personne, en fait, elle ne changera pas. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Ou alors, si on ne peut pas, à ce moment-là, on décide de couper la relation, tout simplement. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer à se bagarrer indéfiniment, puisque il y a vraiment un point où on comprend que, ok, là, maintenant, soit j'accepte les choses telles qu'elles sont, soit finalement, je décide de m'en éloigner. Et puis, voilà. Il y a vraiment cette notion de... Cette notion-là. Ok. Allez, on va voir ici un message de l'Oracle des Nombres pour ce samedi de... Alors, la carte de la résilience, pour moi, c'est une carte très, 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 très sympa, parce que ça peut nous permettre vraiment de, justement, de libérer les conflits, les tensions, de voir les choses différemment et d'être vraiment dans une forme de lâcher prise. Mais en même temps, ce n'est pas non plus le fait de revenir sur ses propres convictions. Pas du tout. Ça ne change pas, ça. C'est vraiment cette notion de dire, ok, l'autre, il est comme ça, je ne changerai pas. Bon, maintenant, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte ? Et finalement, bon, j'essaie de mettre un petit peu d'eau dans mon truc. Ou est-ce qu'au contraire, je décide de m'en éloigner ? Voilà, tout simplement. De m'éloigner de quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est possible aussi. Ok. Allez, on va voir peut-être plus en détail ici au niveau de notre activité pour cette journée avec l'oracle Mission de Vie. Donc, pour ce samedi 2 janvier 2021. Ok. On nous parle ici d'opportunité. Alors ça, c'est intéressant. Opportunité, peut-être quelque chose de surprenant, des synchronicités, une nouvelle, quelque chose, une porte qui s'ouvre, pardon. Une porte qui s'ouvre. Bon, on va voir. Allez, on va voir avec le tarot ici. Alors, au niveau activité pour cette journée du samedi 2 janvier. Opportunité. Ah, il y a quelque chose qui peut se présenter ici. Effectivement, une opportunité, une proposition. Avec la Troie de bâton, il y a l'idée ici d'être vraiment dans la projection. Pardon, j'ai la voix qui en rouille. Donc, on est vraiment ici dans le fait de se projeter. De se dire, ah ouais, je m'y verrais bien là-bas, par exemple, si vous êtes dans l'idée de déménager. Ou alors, dans l'idée de saisir une opportunité professionnelle quelque part. Ou dans l'idée de, je ne sais pas moi, de vous projeter dans un projet de vacances, dans quelque chose. Voilà, un projet. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, ok. On parle avec la carte du monde ici d'accomplissement. De quelque chose ici. Waouh, c'est magnifique. J'aime bien avoir le monde et le pape juste à côté qui nous parlent de cycle. D'avoir terminé quelque chose pour pouvoir justement en apprendre encore. Il y a une espèce d'élévation. On le voit bien avec ces marches-là. C'est comme si, quelque part, vous aviez réussi cette résilience. Donc, le fait de réussir à tourner une page, à lâcher quelque chose, à lâcher une tension, un conflit. Peut-être un conflit que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Pour pouvoir justement vous accomplir et vous dire, ok, maintenant je suis prêt. Je suis prête à aller de l'avant. Je me projette bien. Je m'y vois bien à saisir une opportunité que je n'aurais peut-être pas saisi il y a six mois en arrière. C'est possible. Et là, je me sens prêt ou prête à cheminer, à évoluer, à aller de l'avant. Et puis, en dos de deck, on a quand même la tempérance. La tempérance qui nous parle de guérison, c'est un ange, la tempérance. Enfin, ce n'est même pas là, c'est tempérance. On a vraiment cette notion de retrouver un équilibre. En tout cas, de travailler, de faire en sorte ici de trouver quelque chose de plus juste pour nous, en fait. Parce que la carte du monde nous parle d'accomplissement personnel et de recentrage. On voit bien ce personnage qui est au centre du cycle, du cercle. Et pour moi, c'est ça. C'est un retour à soi. C'est un retour un petit peu... Voilà. Il est question de prendre des décisions ici, peut-être pour cette journée, de faire des choix. Mais de les faire en fonction de ses propres besoins. De ses propres envies personnelles. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est sur quelque chose de très personnel. Alors, oui, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord autour de vous. Ça, c'est clair. Bon, on écoute. On prend note. On essaie de discuter. On concilie. On essaie de trouver une conciliation. Mais, pour moi, il y a quelque chose. L'as de bâton, ici, nous parle quand même d'une envie. D'une envie de saisir une opportunité. D'une envie d'avancer. D'une envie de se lancer dans quelque chose. Ici, on s'y voit bien avec la 3 de bâton. On se projette déjà. Donc, on est déjà dans... Quelque part, on a déjà fait notre choix. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, là, il va être question, peut-être, de réfléchir. Effectivement, peser le pour et le contre. Mais surtout, de faire les choses. De prendre des décisions pour soi. De faire les choses en fonction, aussi. Le pape nous parle ici de sagesse. Mais, quelque part, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avancer. Et d'en apprendre encore plus sur soi. D'évoluer, aussi. D'être dans cette démarche d'apprentissage. Pour moi, la carte du pape fait référence souvent à la leçon de vie. C'est le fait d'avoir appris et de continuer à vouloir apprendre. Donc, il y a un nouveau cycle pour moi. Il y a une proposition. Il y a quelque chose qui peut venir à vous. Vous allez peut-être en entendre parler. Ou une nouvelle envie. Peut-être juste, ça va être un projet de vacances. Quelque chose comme ça. Mais, il y a l'idée ici d'avoir compris quelque chose d'important par rapport à votre positionnement. Par rapport à vos choix. Je ne sais pas. De faire les choix en fonction de vous. Voilà. Très important. En tout cas, c'est sympa. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc, pour cette journée. Samedi 2 janvier 2021. Ok. Oups. On nous parle ici de rencontres par synchronicité. Donc, ça peut être aussi les synchronicités, les heureux hasards. Ça peut être aussi l'opportunité qu'on a vu juste avant. Vous croisez quelqu'un. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Qui vous dit. Ah, ben moi, je travaille à tel endroit. Ou je connais quelqu'un qui fait ça. Ou machin. Et ça peut vous ouvrir des portes. Voilà. Donc, on peut être là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental. Par rapport à cette rencontre par synchronicité. Pour ce samedi. Donc, synchronicité, heureux hasard, message. Ça peut être tout un tas de choses. Bon. On retrouve la Troie de Bâton. Effectivement. On se projette bien. Ok. Donc, on parle de ces projets. Pour moi ici. On parle de ces projets. De ce qu'on a envie de faire. Bon. Il y a une difficulté avec la Quatre de Pentacle. D'être vraiment dans l'ouverture totale. Effectivement. On a peut-être du mal. Parce que. Il y a de la réticence. Encore une fois. Ici. On nous parle de résilience. Donc, c'est peut-être une façon ici. D'essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et de lâcher un peu le côté résistance. Pour moi, la Quatre de Pentacle. Ici, il fait référence à notre façon parfois de résister au fait de se lancer. De dire oui. Enfin, vous savez, quand quelqu'un vous propose quelque chose. Ou sur le coup, ça vous surprend déjà. Parce qu'on voit que c'est une surprise. Il y a de la retenue. On n'ose pas tout de suite s'engager. Se dire, ah bah oui, ça, ça me plairait. Il faut d'abord. Voilà. Il y a une notion comme ça de réticence un petit peu. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui. Tout à fait. Bah oui. Il y a le sentiment d'être perdu encore un peu. De se dire, ok. Là, il va falloir que je fasse le tri. La set de coupe, c'est le tri dans mes émotions. Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que vraiment, voilà, c'est bon pour moi ? Vraiment. Mais moi, j'ai le sentiment avec ces bâtons-là qu'il y a quand même quelque chose qui brûle. Il y a de l'instinct. Il y a de l'envie. Il y a de l'envie, quelque part, d'aller voir ce qui se passe derrière cette opportunité. Peut-être que c'est une personne qui peut vous inviter, tout simplement. Qui peut vous inviter. Et là, attention, je dirais à certains, de ne pas trop focaliser sur, justement, cette réticence-là. A ne pas trop être dans la retenue et vous poser 3 milliards de questions. Parce que là, on a les peurs et les angoisses qui peuvent remonter. Voilà. Donc là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose. Une rencontre par synchronicité, le fait de croiser quelqu'un. Alors, soit croiser quelqu'un de votre passé qui fait ressurgir certaines émotions, certaines peurs, certaines craintes, voilà. Ou soit quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose, effectivement. Et qui vous met dans une situation un petit peu délicate de ne pas trop savoir comment faire, quoi choisir. Il est question de choix. Il est question de résilience, surtout. Alors, la résilience, c'est vraiment un travail qui, vraiment, qui peut nous permettre de repartir sur une renaissance. Sur un nouveau départ. Sur le fait de quitter ces énergies où on est perdu, on est dans le brouillard. Et surtout, lâcher les peurs et les angoisses. Voilà. Et de retrouver un peu cette force ici. Ce courage. Donc là, il y a vraiment cette notion de surmonter quelque chose. Au niveau émotionnel, en tout cas, il se peut que pour certains, il se passe quelque chose, justement, pour pouvoir tester notre capacité à être dans cette fameuse résilience. À être dans cette fameuse acceptation et de se sentir totalement libre. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec la liberté. Est-ce que vous vous sentez libre de vos mouvements, de vos choix, surtout ? C'est ça qui est toujours un peu là, cette notion de liberté. Est-ce qu'on a vraiment réussi à se libérer de nos peurs et de nos craintes ? Pour certains, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est une opportunité pour pouvoir le faire. Peut-être pour surmonter une appréhension, de se dire, ouais, mais je ne sais pas, moi, si c'est quelqu'un qui vous plaît, par exemple, que vous croisez, et que vous vous dites, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, émotionnellement, ça chamboule, on ne sait plus trop. Bon, je m'y verrais bien, mais enfin bon, quand même, je ne sais pas comment faire. J'ai peur peut-être de m'ouvrir, j'ai peur peut-être de reproduire un schéma. Vous voyez ? Les peurs, les peurs, elles sont là. Donc là, ça peut être une bonne façon ici de se libérer de ça, de ces peurs. Bien, qu'est-ce qu'on a ? On va voir ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour cette journée du samedi, samedi 2 janvier 2021. Oui, d'accord. Choisir d'être libre, bon, ben voilà, c'est un rapport avec la liberté. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez, elle est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc là, on vous dit ici que si vous vous sentez bloqué ou piégé, comme si vous avez le sentiment de ne pas être libre de choisir ce qui vous plaît, essayez de prendre du recul, essayez de voir vraiment la situation autrement et de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un choix ? Vraiment, quelles sont vos peurs finalement ? Il va falloir les identifier ces peurs-là. Pour certains, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, une opportunité. Quelqu'un vous dit, ben oui, je ne sais pas, moi je travaille à tel endroit. Ben justement, il cherche quelqu'un et vous, vous avez déjà un boulot, mais votre boulot, ça ne vous plaît pas et vous auriez aimé échanger. Et là, vous dites, ben ouais, ce serait chouette, ce serait sympa. Mais il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Des peurs, ben la peur du refus, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de quitter votre travail pour autre chose que vous ne connaissez pas. Voilà, ça peut être pas mal de choses comme ça. Ou alors pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel, la peur de vous engager avec quelqu'un pourtant, mais voilà, la peur de vous sentir encore peut-être dans une situation. Il y a quelque chose en rapport avec votre sentiment de choisir librement. Est-ce que vous vous sentez libre de choisir ce qui vous plaît ? Voilà, et la question, elle va être là-dessus, pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada